Il y a deux parties dans le dosage, il y a le dosage de l'Io I2 Il y a le dosage de l'Io I2 mais il y a le blocage de la réaction Il y a le dosage par retour Je ne vais pas parler de dosage par retour Dosage par retour Nous ne devons faire la réaction Toicons toutes les réactions pour chacun instant Mais il n'a pas fini, il devrait nous comprendre ce qui va se permettre de faire l'opération Alors, seguons, nous devons faire la réaction du mélange C'est bon, regardez Nous devons être resté à deux réactions la formation de l'Iode I2 la réaction de l'année formation de l'Iode I2 2I moins plus S2O8 deux fois moins l'Iode I2 plus 2SO4 deux fois moins la seconde réaction c'est la réaction du dosage la réaction du dosage nous avons dit l'Iode I2 plus 2S2O3 deux fois moins 2I moins plus S4O6 deux fois moins plus S4O6 deux fois moins J' bulbise avec l'Iode I2O4 pour en faire un petit défi pour en faire un défi pour en faire un défi nous mettons la solution de l'Iode I2O4 C'est une solution de périxo-sulfate de sodium. C'est un volume V' d'amidon. 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 C'est un volume V' d'amidon V' d'amidon. C'est un volume 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 V' d'amidon. C'est pour ça que l'on note l'instant T1. L'instant c'est pour la première fois la coloration bleue apparaît. La coloration bleue apparaît. T'as vu la coloration bleue pour la première fois. L'instant c'est pour la première fois la coloration bleue dans le mélange. On ajoute au mélange le même volume V0 de S2O3 deux fois moins. On a vu la réaction. Donc on note l'instant T2 pour la deuxième fois la coloration bleue apparaît. Donc ici c'est pour la deuxième fois la coloration. La coloration bleue apparaît. Donc on ajoute le même volume. Quand on note la coloration bleue, on ajoute le même volume. On ajoute le même volume V0. L'opération est reputée P fois T3. On ajoute le même volume V0. On ajoute le même volume V0. On ajoute le même volume V0. V0 fois V0 sur 2. Le nombre de molles de S2O3 deux fois moins sur 2. On ajoute le même volume V0 sur 2. On ajoute le même volume V0 sur 2. On ajoute le même volume V0 sur 2. Donc on ajoute le même volume V0 sur 2. On ajoute le même volume V0 sur 2. On ajoute le même volume V0 sur 2. Le nombre de molles de S2O3 deux fois moins sur 2 est égale à C0 fois V0 sur 2. Le nombre de molles de I2 fait l'instant T2. Deux fois C0 fois V0 sur 2. Le nombre de molles de I2 fait l'instant T3 est égale à 3 fois V0. C0 fois V0 sur 2. Donc, il y a quand même, après P fois, le nombre de molles de I2 fait l'instant T3P est égale à P fois C0 fois V0 sur 2. C'est-à-dire le dosage par retour. C'est-à-dire que le nombre de molles de I2 fait l'instant T3P est égale à P fois V0 sur 2. C'est-à-dire que le nombre de molles de I2 fait l'instant T3P est égale à P fois V0 sur 2. C'est-à-dire que le T1 fait l'instant T3P est égale à P fois V0 sur 2. C'est-à-dire que la concentration de S2O8 deux fois moins est égale à P fois V0 sur 2. C'est-à-dire que la concentration est égale à P fois V0 sur 2. C'est T2. Donc, la concentration, c'est pour toujours un facteur cinétique. Donc, la concentration, la concentration est un facteur cinétique. C'est un facteur cinétique. Si la concentration diminue, c'est la concentration diminue. Donc, la vitesse diminue, bien sûr. Donc, l'intervalle du temps, la durée augmente. Bonne tour. Bonne tour ! Bonne tour ! Sous-titrage FR ?